bonjour à tous voilà donc on va démarrer tout doucement ce webinaire donc laurent oui on va on va démarrer le binaire il n'avait pas encore démarré on va on va commencer tout de suite on va encore attendre peut-être une ou deux minutes que les participants puissent rejoindre la visioconférence peut-être me partager une première question que j'ai c'est est ce que vous êtes plutôt entreprise ou organisme de formation vous pouvez commenter dans dans les questions comme ça je peux avoir un un oeil aguerri dessus et voir à qui je m'adresse pour ce webinaire ou plutôt entreprise ou organisme de formation n'hésitez pas donc ok organisme de formation pour laurent je choquais également éric joséphine michel de connecter julie donc n'hésitez pas à commenter plutôt entreprise ok organisme de formation pour michel eric je pense aussi organisme de formation voilà et dit vient de nous rejoindre également bon on va tout doucement démarrer le webinaire donc comment enrichir son catalogue de formation avec du contenu externe je vais je vais d'abord vous faire une petite présentation assez rapide comment les apprenants apprennent à l'heure actuelle et où est qu'ils se forment et n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure j'y répondrai avec plaisir voilà donc en fait tout part du principe que selon enfin tout part ce n'est pas un constat de manière générale mais selon donc un rapport de dell 85% des métiers n'ont pas encore été inventés il y en a qui commence à émerger avec l'arrivée des de la robotisation de cette digitalisation et il faut que chacun chaque collaborateur chaque apprenant puisse prendre en main leur développement professionnel et se former tout au long de leur vie donc ça c'est vraiment un constat qui est fait l'entreprise seule ne peut pas en tout cas quand je discute avec des entreprises de deux à trois mille collaborateurs c'est pas possible pour un département formation de trois à quatre personnes de répondre aux besoins et à la demande en formation de tout le monde il faut mettre les bons outils en place et le bon contenu donc on est aussi parti du constat que la plupart des collaborateurs se forment au quotidien mais les entreprises n'ont pas de vue globale ou en tout cas même au niveau des organismes de formation ça serait intéressant de pouvoir voir l'historique d'apprentissage des collaborateurs des apprenants qui viennent se former chez vous pour avoir cette continuité pouvoir aussi faire le lien entre une formation de suivi et des formations à suivre auprès de votre centre et puis donc en tant qu'entreprise je vous montrer un petit peu où se forment les apprenants donc ça c'est une c'est une thématique fin c'est une thématique c'est une étude qui a été menée par de gris aux états unis et on voit que la partie du bas donc la partie l nd led donc c'est ce que les départements formation organisent alors soit daily donc au quotidien par semaine par mois par trimestre et puis par année et on voit que la première chose que les équipes l nd organisent c'est mensuellement la partie coaching mentoring on voit également par trimestre la partie et learning la partie formation en salle et puis l'organisation des conférences donc ces quatre modalités d'apprentissage sont gérées par la plupart du temps par les équipes formation et puis d'un d'un autre côté on a la partie self-directed donc ça c'est dans les mains des apprenants et donc les apprenants même nous en nous sommes également des apprenants on fait des recherches sur le web on a des interactions avec nos pairs on lit des articles de blog on regarde des vidéos que ce soit sur youtube jiméo même partout on lit des livres des ebooks on va sur des applications mobiles également pour se former on a notre nos réseaux sociaux on suit des webinaires on fait du networking on suit des formations en ligne aussi sur des sites comme udemy linkedin learning plural site coursera my book et j'en passe on écoute aussi des podcasts des audiobooks audio learning comme on l'appelle comme par exemple sur bookboune ou d'autres sites internet qui propose ce genre de service et puis il ya également tout l'aspect formation en dehors de l'entreprise où je vais par exemple inscrire une formation sur even bright sur meet up et je vais me former en dehors de l'entreprise et toute cette partie où l'apprenant responsable de son développement professionnel par rapport à ses centres d'intérêt et c'est c'est ces envies en évolution l'entreprise n'a souvent pas la vue complète sur ce que l'apprenant fait en dehors de l'entreprise et ça c'est assez dommage parce qu'on passe à côté d'un tas de choses et par lesquels on pourrait justement détecter des besoins en entreprise détecter des besoins en évolution en termes de métiers mais aussi en termes de poste et donc les plateformes à l'heure actuelle permettent de lever ce voile sur toutes ces activités de formation qui sont réalisés en dehors du travail voilà donc je vais passer à la partie suivante donc la plateforme de my skill camp je vais revenir un petit peu plus tard mais elle est vraiment les apprenants à prendre le contrôle de leur développement professionnel c'est à dire que dans un seul et même environnement et vous pouvoir centraliser toutes leurs offres de formation qu'elles proviennent de l'entreprise ou qu'elles proviennent de l'extérieur et c'est cette capacité à centraliser et à agréger le contenu qui va favoriser l'engagement de vos apprenants mais qui va aussi vous permettre si vous êtes voilà dans un département formation dans un organisme de formation d'aller créer des parcours de formation non pas avec du contenu vous allez créer vous même parce qu'on sait que créer du contenu ça prend énormément de temps en tout cas ça peut de prendre énormément de temps mais on va pas réinventer la roue si vous voulez faire une formation sur office 365 on existe énormément sur internet il existe des vidéos youtube qu'on peut enrichir et c'est cet enrichissement c'est c'est votre expertise que vous allez amener dans ces contenus donc je vais vous faire découvrir dans ce webinaire à la fois des outils pour enrichir du contenu externe mais également où aller puiser ce contenu externe dans une plateforme de formation est ce que vous avez des questions jusque là où est ce que je peux continuer je préfère demander vu qu'on n'est pas nombreux sur ce webinaire donc ça me permet de de prendre soin de chacun d'entre vous donc n'hésitez pas à poser vos questions à poser vos commentaires à poster vos commentaires et je réagir non c'est clair pour tout le monde bon bah du couche je continue un peu plus loin donc avant que j'arrive dans dans mesquels qui m je vous explique un petit peu rapidement ce que nous faisons donc on a une propose une plateforme tout en un qui permet à la fois pour des entreprises ou des organismes de formation qui n'ont pas de solution d'être la solution qui propose donc un lms embarqué on a le nôtre un catalogue ouvert et unifié la création de communautés de pratiques qu'elles soient publiques ou privées proposer des programmes de coaching et mentoring proposer du social learning et un outil auteur intégré qui va vous permettre de concevoir vos modules de formation ou vos parcours la particularité de mesquels que m c'est la création de son écosystème je vais vous montrer juste ici donc en créant en fait un écosystème a fait le pari que pour faire en sorte que la formation soit efficace un outil c'est pas c'est pas suffisant il en faut souvent plusieurs et pourtant les entreprises font le choix de n'en prendre qu'un sur plusieurs parce que technologiquement c'est compliqué d'en avoir plusieurs ça pollue l'expérience utilisateur au niveau de l'aïti c'est compliqué d'interfacer des outils parce qu'on les utilise pas non plus au quotidien et on s'est dit que si mais si nous étions le centre vraiment le coeur d'un département formation au niveau de l'aspect plutôt technologique et qu'on pouvait agréger à la fois du contenu avec des partenariats externes comme avec linkedin learning udemy on les voit un peu ici et les formes open classroom etc mais également pouvoir connecter des outils externes des solutions de niche comme par exemple du enjoy ou clap voilà des outils pour faire de l'évaluation en chaud l'évaluation en froid du quiz en live avant on permettrait un département formation et donc à des formateurs qui sont internes ou externes d'utiliser un cadre technologique et pédagogique qui soit le même pour tous les collaborateurs et donc proposer une expérience d'apprentissage qui soit la plus transparente et la plus simple possible pour pour tout le monde voilà cette mine d'or de contenu qui existe donc on propose dans mesquels camp plus de cent mille formations elles viennent de différents fournisseurs donc maïmou qu'elle est forme pour alça et du déni beaucoup également youtube je peux dépasser des cent mille à ce moment là linkedin learning et donc la plupart du temps les collaborateurs en tout cas en entreprise ou en dehors peu importe mais plus souvent en entreprise ont déjà un compte linkedin learning parce qu'ils ont un compte linkedin premium ou ils ont un compte sur une débit parce qu'ils suivent de temps en temps certaines formations youtube n'en parlons pas tout le monde à ses chaînes youtube en tout cas cette playlist et si on est capable de proposer dans un outil que l'apprenant puisse connecter ses sources favoris de formation donc si on compte linkedin son compte udemy c'est chez youtube et que l'entreprise puisse avoir une vue d'ensemble mais également leur proposer des licences c'est dit c'est chez ces différents fournisseurs à ce moment là on aurait un écosystème en tout cas complet et une solution qui se co-construit avec les utilisateurs qui sont la plupart du temps les les collaborateurs voilà donc ça c'est pour cette partie là la partie plutôt théorique je vais maintenant partir sur la partie pratique avec donc la plateforme myskillcamp je vais vous montrer la plateforme myskillcamp et je vais vous montrer un outil qui s'appelle h5p je ne sais pas si vous connaissez je vais aller vous montrer un petit peu ce qui permet de faire en fait il permet d'enrichir je connecter assez rapidement c'est un outil qu'on va intégrer dans la plateforme c'est un outil qui open source comment intégrer dans la plateforme d'ici pas très longtemps c'est dans notre roadmap mais en fait il va vous permettre d'aller chercher du contenu sur le web donc du contenu youtube vimeo enfin peu importe et va vous permettre de venir enrichir cette vidéo avec du contenu de type des cuisses un arrêt sur image avec des explications et ainsi de suite donc là la force d'une plateforme comme myskillcamp c'est vraiment de proposer les meilleurs outils et les meilleurs contenus au meilleur moment et de vous permettre d'être le plus flexible possible donc je vous montrer un petit exemple juste après je termine le petit tour ici donc ici on est dans la dans la dans le tableau de bord en tout cas dans la dans la face dans l'interface d'un apprenant avec son son tableau de bord avec ses prochains voilà ses prochains événements ces derniers contenus les personnes de la personne de contact le fil d'actualité il y a également la partie mais contenu ou là c'est l'apprenant qui a qui s'est inscrit à des modules ou des parcours de formation mais aussi pourquoi pas des vidéos comme on le voit je vais quitter des questions comme on le voit juste ici avec avec cette partie ci est donc je peux revoir une vidéo youtube directement dans dans la plateforme ce qui est ce qui est intéressant parce que du coup on peut avoir le tracking des activités externes que l'apprenant fait on a également un catalogue avec du contenu qui vient de l'entreprise donc ici par exemple c'est du contenu avec des sessions en présentiel il y a également le contenu externe ici j'ai du contenu de type j'ai pas mis le logo mais ici c'est linkedin learning j'ai du contenu youtube et si je vais voir plus j'ai également du contenu comme bouc bone qui sont donc des ebooks à télécharger voilà un petit peu le tout et donc en fait au lieu de dire aux apprenants à ben vous mettez juste un simple lien vous allez être dirigé sur linkedin ou autre vous proposer une expérience qui est unifiée où l'apprenant va pouvoir consulter ses vidéos youtube dans la plateforme va pouvoir aller se former sur linkedin directement également ici dans la plateforme donc je peux aller voir excès les tableaux croisés ici c'est une formation par exemple de de quality training qui est également un partenaire et je vois que j'ai déjà effectué cette demande voilà donc on a aussi à la fois du contenu qui vient de gros éditeurs mon autre on travaille également aussi avec des organismes de formation qui propose du contenu là de niche qui peuvent aussi personnaliser le contenu ça c'est assez important cet aspect personnalisation et ne pas avoir du contenu qui est le même qu'on soit voilà qu'on soit en apprenant avec les plus de difficultés qu'un autre l'organisme de formation est là pour adapter et personnaliser l'expérience aussi de chaque utilisateur donc on a cet aspect voilà catalogue le qui est agrégé à un seul et même endroit ici je pense que c'est bien linkedin learning donc on voit ici le module proposé par l'inti learning et donc en m'inscrivant et en démarrant le contenu je vais pouvoir accéder au contenu de linkedin dans mais ce qu'il kent et pas en dehors dont je ne serai pas redirigé il ya ensuite l'aspect mentoring et coaching donc on peut créer des des programmes de coaching ou de mentoring que ce soit pour l'on boarding d'un nouvel arrivant que ce soit pour de l'accompagnement sur site ou sur terrain ou un changement de poste ou tout simplement pouvoir trouver des compétences en interne et être mis en relation avec un avec un mentor et donc là rentrer dans ce qu'on appelle la formation par les pairs et utiliser les compétences internes pour faire évoluer les compétences de ses collaborateurs on a également toute la partie communauté où là on est sur des communautés de pratique donc des communautés qui sont soit publiques soit privées les communautés publiques donnent plus d'autonomie à l'apprenant et je veux à la fin du webinaire je vous ferai découvrir quelques mots clés selon un rapport de deloitte par rapport justement à comment le département rh va évoluer dans dans le futur et comment on peut s'appuyer sur la technologie pour rendre justement on va dire l'expérience de chaque collaborateur la plus la plus engageante possible donc on a le mot enfin on a le mot on a les communautés privées et donc dans les communautés publiques on va tout simplement retrouver un fil de discussion avec les différents postes qu'on peut poster comme comme sur les réseaux sociaux du contenu on peut réagir sur ce contenu on a les ressources mises à disposition les différents membres toujours une équipe encadrante avec les experts interne ou des experts externes et c'est là qu'on peut mettre en avant des compétences internes également et puis le contenu donc que ce soit des modules ou des parcours de formation qui sont liés à une communauté voilà ça pourrait des communautés métiers par exemple ou autre et puis la partie application c'est là où ça devient très très intéressant par rapport au schéma que je vous avais montré de de grid où vous avez donc chaque apprenant à l'opportunité d'ajouter ses sources favoris de formation soit par des liens parce que nous n'avons pas encore de connexion par exemple avec l'outil médium qui est un site pour lire des articles de blog très connu on peut connecter donc l'apprenant peut connecter sa playlist youtube favorite et il va pouvoir dans le futur connecter tedx vimeo son compte par exemple genialie son compte linkedin et ainsi de suite donc basé sur les liens personnels que chaque apprenant dans votre société rajoute vous allez pouvoir avoir un reporting on va vous montrer où vos apprenants se forment le plus et au niveau de my skill cam ça va nous permettre de faire les intégrations les plus demandées non pas par juste vos apprenants mais par l'ensemble des apprenants de nos de nos clients voilà donc c'est vraiment une solution qui qui est ouverte et qui se co-construit finalement avec tous les acteurs d'un département de formation que ce soit des formateurs des experts les équipes rh les équipes talent des équipes formation et le plus souvent les collaborateurs qui sont le point central de de nos préoccupations voilà pour cette partie ici j'apprends et puis je vais aller avec vous dans je crée pour vous montrer comment on peut aussi créer du contenu de formation avec des outils externes avec du contenu externe également est ce que je profite le temps que ça charge ce que vous avez des questions par rapport à par rapport à ce que je viens d'expliquer ou des interrogations n'hésitez pas à poser vos questions pendant que je vais chercher un contenu sur youtube voilà je vais aller prendre une vidéo qu'on a créé eric qu'est ce que vous voulez dire par quand tout ça quand est ce que vous aurez tout ça en fait vous pouvez déjà le faire dans la plateforme vous pouvez déjà aller sur youtube créer prendre une vidéo et je vais faire je vous montrer la manipulation qu'on voulait dire tout ça vous pouvez me préciser à ce que enfin ce à quoi vous n'avez pas encore accès peut-être donc je prends une vidéo qu'on donc on aide aussi les entreprises à créer leur première formation pour qu'elle soit plus vite opérationnelle et que le projet puisse voir le jour rapidement donc ici avec le spmt aristé on a créé donc c'est le le service externe de prévention et de la protection en belgique en tout cas un des sept le suivi mentoring vous pouvez déjà le faire eric je propose de à ce moment là de vous rapprocher d'anthony pourra vous montrer comment comment ça marche mais on sait on sait déjà le faire donc je prends une vidéo ici sur la ligne hiérarchique je juste prendre le lien youtube et dans h5p je vais aller alors laurent doit avoir des abonnements service connex ou bien l'abonnement type geniali est compris dans le tarif donc geniali c'est un outil qui est gratuit donc vous pouvez démarrer gratuitement à chaque pc gratuit donc il ya moins de faire énormément de choses avec le gratuit il n'y a pas d'outil qui est prévu dans l'abonnement mais ce qu'ils aiment par contre si vous voulez avoir prendre un compte payant chez geniali on a des on a des dépons de réduction de 50% donc sur la licence annuelle voilà pour cette partie cette partie contenu externe par contre tout ce qui est licence udm linkedin learning my book etc bien évidemment ça engendre des coûts supplémentaires mais on a des on a des prix on a des packages avec certains certains partenaires donc ici je vais créer du contenu bon par ex par contre c'est cet outil est pour l'instant en anglais en cas bon je vais quitter les questions j'y reviendrai un peu plus tard donc ici j'ai créé un en tout cas j'ai cliqué sur créer un premier contenu j'ai plusieurs types d'activités externes que je peux rajouter à la plateforme et moi ce qui m'intéresse d'aller empêcher une vidéo donc je vais aller dans vidéo interactive je vais cliquer dessus je vais devoir donner un titre donc vidéo et là je sais pour les hiérarchiques je peux ajouter ici importer une vidéo mettre un url youtube je mets url youtube j'insère j'ai donc la vidéo qui s'est mise et maintenant je peux ajouter des interactions j'ai ma vidéo ici et je vais pouvoir la lancer et dire voilà bon je peux aller un peu un peu plus loin hop on va dire on va dire qu'ici par exemple à la minute donc à 16 secondes je vais rajouter une interaction sur la vidéo et là j'ai les différents outils qui sont à ma disposition donc je vais aller par exemple choisir un vrai ou faux donc à 0,2 enfin à 16 secondes on va dire jusque 17 on va avoir poisson on va mettre pause à la vidéo donc c'est pas un souci est ce que c'est un bouton ou directement la question qui s'affiche et puis j'ai le titre donc est ce que je vais poser une question est ce que c'est qui est sympa est ce que c'est vrai ou c'est faux c'est vrai et puis on peut dire voilà ce qu'on peut réessayer montrer la solution ainsi de suite ont donné un feedback si j'ai bon mauvais donc on peut dire bravo c'est très sympa voilà donc une fois que j'ai terminé je fais donne et donc j'ai avoir ce petit bouton interactif qui va s'afficher un moment donné donc si je redémarre la vidéo je vais donc avoir à la minute 16 on va le voir ici voilà donc là la vidéo fait pause et là je peux cliquer à ce moment là sur la question enfin sur le petit bouton pour voir la question on peut voir enfin en tout cas je le prévisualisé rapidement que vous donc il ya pas mal il ya pas mal d'options je vous invite à aller le aller le voir voilà faut que j'appuie sur un autre robot voilà sauvegarder et donc maintenant j'ai cette j'ai cette vidéo je vais avancer un petit peu voilà donc ça s'arrête ici et donc je vais cliquer dessus est ce que cet outil est sympa j'aurais pu mettre vrai ou faux on peut choisir la langue à la fin donc si je mets faux non cet outil est sympa je peux recommencer hop c'est vrai ok bravo et puis s'y continuer et donc je continue à ce moment là le score est repris dans la plateforme voilà donc tout est tout est vraiment centralisé et ça c'est vraiment comment enrichir une vidéo youtube je vais retourner dans ceux qui ont qui ont certaines questions j'ai cloné le contenu c'est pas très grave on peut également mettre donc un croissant donc c'est à dire qu'à un moment donné je vais faire un choix je suis à la minute on peut faire passer l'apprenant de la minute 16 enfin en tout cas de 16 secondes à 24 secondes on peut les faire choisir différents chemins on peut aussi mettre des boutons de navigation on peut mettre un questionnaire un texte libre mettre un lien on peut mettre du texte tout simplement un tableau on peut faire beaucoup beaucoup de choses dans cet outil qui permet d'enrichir une une ressource externe rapidement alors je regarde un petit peu les questions je me doutais que j'allais en avoir est ce que donc laurent est ce que je peux rétrocéder des contenus de linkedin et décider par exemple de joindre uniquement une partie de la formation qui m'intéresse oui on peut faire ça et les interactions créées dans la vidéo sont-elles traquées par mesquiteurs donc oui elles sont traquées par mesquiteurs voilà donc ça c'est vraiment comment enrichir un contenu ils ont plein d'autres activités donc vraiment le rôle des plateformes c'est pas de réinventer la roue il existe tellement d'outils c'est plutôt comment de manière intelligente je peux proposer des outils externes qui sont intégrables rapidement et simplement sans devoir m'abonner à à cent mille outils et est payé et payé dans tous les sens un abonnement également voilà donc si c'est pour cette partie partie ici ils ont également d'autres activités donc je vais aller retourner sur mon compte je vais vous montrer les autres activités qu'ils ont également voilà donc hop des armes mais donc les jusqu'à vidéo interactive on peut aussi faire le jeu des 7 erreurs donc pour s pmt arista on a fait aussi le jeu des 10 erreurs donc là il ya une zone applicable et l'apprenant doit doit cliquer voilà si jamais vous faites des cours de maths qui m'étonnerait il ya aussi tout ce qui est enfin ce qui est mad créer aussi des cartes de dialogue créé également des jeux drag and drop ça drag and drop de words on attend mais ce qu'ils aiment find a hotspot aussi mais sur une image un seul hotspot puis est donc aussi qu'est ce des answers et donc deviner la réponse on peut avoir un jeu de mémoire un choix multiple on l'a le cuisse de personnalité un questionnaire enfin ils ont tellement tellement d'activités enregistré aussi l'audio faire des cours de langue on peut faire beaucoup de choses on fait aussi un scénario avec des des embranchements donc vraiment rentrer dans ce qu'on appelle on va dire l'adaptive learning même si le vrai adaptive learning effet avec de l'intelligence artificielle derrière enfin voilà faire beaucoup de choses même faire un livre interactive via via cet outil en allant rechercher du contenu externe et en l'imbriquant donc si vous ne voulez pas prendre une vidéo complète vous pouvez toujours dire que elle ne dure que de tel moment à tel moment et faire passer les apprenants d'un moment à un moment b rapidement sans devoir comment sans devoir couper la vidéo est passée dans des outils dans des outils externes voilà un petit peu comment fonctionne h5p au niveau des ressources donc vous avez vimeo qui est vraiment bien vous avez également youtube vous pouvez aussi aller vous inspirer de création sur géniali c'est ce que vous connaissez ce que quelqu'un ne connaît pas encore géniali peut-être me répondre dans la question je suis peut-être aller vous montrer comment comment ça se passe à ce niveau là et en attendant moi je vais aller chercher ma création et je vais vous montrer comment on crée tout ça voilà ok je vous montrais géniali à ce moment là je vais aller dans dans la plateforme je vais aller créer un module avec les créations que je viens de faire vous allez voir c'est très simple donc je vais créer un module ici avec vous on va l'appeler hop webinar on peut mettre une description une image donc si je vais chercher une petite image dans la banque d'images qu'on a intégré dans la plateforme les prérequis publics cibles les compétences requises la durée la langue les compétences visées le type de formation donc ici on va être sur un blended learning par exemple et donc là j'ai la partie section on va dire h5p découverte découverte d'outils voilà et ici dans les différentes activités de formation ont des pages de contenu des fichiers scorn c'est la norme de transférabilité entre une plateforme d'e-learning et une autre les médias des projets des cuisses à créer des événements les discussions les certificats je vais aller dans les médias et je vais aller ajouter une ressource donc ici je connecte l'outil donc h1p et donc j'ai ma vidéo qui se retrouve ici avec donc le contenu voilà donc ici on voit que je peux avoir ma question et recommencer ainsi de suite jusqu'à ce que je continue hop voilà donc h5p après ça je vais créer une nouvelle section et je vais l'appeler hop géniali découverte également de outils et je vais ajouter une nouvelle activité je regarde si il ya d'autres questions non pas encore donc ça c'est pour cette partie là et je veux aussi connecter la chasse aux erreurs qui était vraiment très chouette on a ici donc c'est vraiment très simple pour ajouter des activités il suffit d'avoir votre votre storyboard donc la partie initiale quand vous créez du contenu voilà et donc là par exemple je peux aller ok donc ça c'est bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon non plus en fait en réalité c'est lui et voilà forcément qu'il est créé donc je connais forcément où se trouvent les erreurs enfin en tout cas il suffit de cliquer un peu surtout les bonhommes 1 2 3 4 ici lui et normalement 1 2 3 4 5 on est bon bah voilà donc j'ai j'ai bon maintenant je peux passer donc à l'activité suivante donc je vais aller sur sur géniali pour montrer un petit peu comment comment ça fonctionne voilà donc dans dans géniali en fait l'objectif c'est c'est comme un powerpoint sauf que ça va vous permettre de créer des parcours avec des chemins différents en fonction de là où l'apprenant clic on peut on peut forcer la navigation donc on peut faire en sorte que l'apprenant ne puisse pas naviguer librement mais qu'ils doivent suivre un chemin logique pour se former on peut avoir des choses assez assez intéressante comme par exemple ici donc on recrée des décors on peut mettre des boutons interactifs pour découvrir du contenu que ce soit du contenu texte du contenu vidéo du contenu embarqué comme du contenu de type podcast ici par exemple on a encore du texte et après on va avoir la partie ici podcast on peut écouter la loi du bien-être par exemple voilà et puis la dernière partie qui est un zoom sur ici ce que je dois lire et puis là j'ai trois titres sur lesquels je peux aller soit cliquer soit juste passer la souris avoir un petit peu peuple qui montre le contenu ça permet vraiment de rendre l'apprenant actif il n'est pas passif devant une vidéo grâce à chaque paix on l'a rendu acteur de la vidéo grâce à des interactions dans celle ci si forcément l'apprenant au bout de une minute il a une vie il a une question qu'il est posée dans une vidéo et qu'il ne s'y attendait pas il va être plus attentif pour les suivantes ce qui n'est pas le cas quand on regarde simplement une vidéo donc tout dépend vraiment des actions que vous avez envie de mener et les objectifs pédagogiques du module du parcours de formation en tout cas de l'activité également et puis on peut rendre l'apprenant actif également dans les présentations pour lui éviter déjà d'avoir une tonne d'informations sur un seul slide lui permettre de respirer et d'avoir plutôt quelque chose de très ergonomique c'est vraiment l'aspect méthode c'est la méthode qui s'est donc keep it simple and sexy voilà il ya également d'autres d'autres choses par exemple ici la culture du feedback on peut également montrer des choses très intéressantes voilà donc étape une étape deux feedback constructif et puis ici c'est juste pour montrer les quatre modules qu'il va y avoir dans le parcours avec les objectifs de chacun donc le feedback pour les experts feedback pour les managers feedback constructif et le premier ici qui est pourquoi pourquoi est le feedback appréciatif voilà donc on peut aussi se servir de cet outil pour montrer expliquer les objectifs pédagogiques mais de manière très visuelle au lieu d'avoir ça bloc comme ça et on peut s'en servir également pour construire du contenu du contenu pédagogique et un petit parcours très très simple voilà par exemple ici l'analyse des risques je réalise ça assez rapidement et donc on peut avoir voilà du contenu c'est quand même beaucoup plus chouette que c'est à la portée de tout le monde franchement c'est pas comme il ya quelques années où c'était à la portée des développeurs uniquement est-ce que vous avez des questions sur l'aspect géniali je vous propose de franchement de le découvrir de le tester de l'adopter et si vous avez besoin si vous voulez acheter une licence à ce moment là vous pouvez nous nous contacter directement si vous utilisez mesquels camp et on a des 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 bons de réduction allant jusqu'à 50% pour pour nos clients des tutos est ce qu'il ya des tutos qui existent oui si vous tapez sur youtube géniali tuto il ya plein de il ya plein de tutoriels sur comment comment ça fonctionne ils ont eu aussi des inspirations et des tutos donc voilà n'hésitez pas à aller regarder un peu tout ça moi ici ils ont des tutos ils ont des tutos également que ce soit des tutos vidéo ou alors sous forme de de faq donc frequently asked questions voilà donc pas et après le géniali par exemple je vais aller le partager et l'un tel inséré dans la plateforme et ensuite dans la plateforme je vais simplement mettre également la ressource voilà ce qui est intéressant que les outils que je vous montre c'est qu'ils peuvent être utilisés à la fois en présentiel et en distanciel donc ils peuvent être utilisés en salle avec les apprenants et peuvent être également utilisés à distance voilà tout dépend les différents modes de formation que vous pratiquez à l'heure actuelle mais ce n'est pas refaire le travail deux fois c'est le faire bien une fois pour pour avancer sereinement dans le futur et c'est des outils qui sont super super flexible moi donc je peux aussi amener dans la plateforme des médias externes donc aller chercher par exemple une vidéo youtube vidéo vidéo et ainsi de suite les imbriquer dans dans votre module de formation et apporter des activités donc c'est là que si vous avez du contenu externe comme une licence linkedin udemy et ainsi de suite vous allez pouvoir aussi associé à un module une activité qui est une formation sur un des chez un de nos partenaires et donc proposer un parcours vraiment blended learning avec et du contenu que vous avez créé en interne et du contenu externe et il a tout l'enjeu comment est ce que je peux m'appuyer demain avec du contenu externe pour aller plus vite et enrichir ce contenu externe avec mon contenu et on dit souvent que un parcours qui est en tout cas réussi au niveau niveau projet c'est trois quarts de contenu qui était qui a été tiré de l'externe et un quart qui a été créé en interne en ayant cette combinaison vous allez gagner en temps et vous allez aussi gagner en personnalisation parce que finalement les apprenants vont voir que vous avez mis en tout cas 25% du contenu a été produit par votre entreprise pour vraiment matcher les besoins du terrain parce qu'il ya que vous qui connaissez les besoins du terrain de vos apprenants voilà est-ce qu'on pourrait changer donc question de laurent sur leur intégration dans la construction de parcours pertinence et utilisation par exemple quand h1p quand j'en ai des conseils d'autre part seront les bienvenus donc actuellement quand j'aide enfin moi ou montoni quand on aide les entreprises à créer du contenu à chaque paix pour la partie vraiment vidéo et vidéo interactive mais également la partie voilà hotspot donc trouver des trouver des endroits tous et des zones je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir cent mille outils non plus ça sert à rien mais à chaque paix je m'en sers le plus souvent pour enrichir une vidéo et j'enrichis pas tout le temps une vidéo une vidéo d'introduction ça ne sert pas à grand chose par contre une vidéo que vous trouvez bien ou sur internet mais vous dites bon faudrait peut-être qu'à un moment donné je je remette dans le contexte une explication à main à ce moment là c'est à ça que sert h5p c'est de venir ajouter cette cette expérience d'apprentissage la rendre plus personne la rendre plus personnelle pour les apprenants et puis géniali je m'en sers en quasi tout le temps que ce soit pour faire ici la présentation du webinaire que ce soit pour faire du contenu interactif quand ça doit être très graphique j'utilise géniali et canva canva qui est un outil pour créer des commandes et fonds d'écran parce que je trouve que j'ai li pour ça n'est pas très en tout cas n'est pas très enrichi alors que canva c'est vraiment leur focus c'est de créer ses fonds d'écran donc moi j'utilise canva pour créer des fonds d'écran j'ai simplement dans geniali et grâce à ça ça me permet de créer des univers totalement customisé pour chaque pour chaque chaque typologie de clients et vous vous pourriez l'utiliser justement au lieu d'avoir un powerpoint avec en tout cas un imagé où vous avez beaucoup de texte à expliquer on peut arranger ceci comme par exemple ici sur l'aspect législation ben je n'ai pas du texte dans tous les sens c'est l'apprenant qui est invité à découvrir si je devais mettre rien que ce texte là plus le podcast ça ressemblerait pas à grand chose cette page ou en tout cas ça décourage l'apprenant de voir beaucoup de texte un coup alors qu'ici en allant découvrir on découpe et on séquence le contenu ce qui lui permet de digérer plus facilement si je peux le dire comme ça le contenu de la formation voilà donc c'est c'est vraiment sur cette partie que que moi je j'enrichirais en tout cas les voilà en tout cas le contenu vous voulez mettre en avant et achimper voilà si vous avez en fait c'est à vous d'explorer c'est vous c'est vous et votre créativité et ça c'est par rapport à vos clients et par rapport à votre à la matière que vous allez donner donc aux compétences que vous que vous partagez votre domaine d'expertise et c'est à que vous que pour le définir mais je dirais s'il faut retenir plusieurs choses ne pas être pris dans un outil varier parce que si on est pris dans un outil c'est pas bon non plus varier les activités d'apprentissage faire en sorte que l'apprenant soit le plus motivé possible il faut aussi surprendre l'apprenant avec des activités et il faut séquencer un maximum et segmenter le contenu si vous avez une masse de contenu qui arrive c'est pas c'est pas bon voilà pour cette partie cette partie là c'est pour ça qu'on a aussi du contenu enfin du contenu des activités qu'on peut créer directement dans la plateforme ce qui est badge certification des discussions voilà paraît par rapport à la culture du feedback je pourrais demander quel a été un quel a été votre dernier feedback envers un collègue voilà et donc chacun peut partager son retour et en faire bénéficier tout le monde donc si c'est vraiment une activité collaborative on sait pas faire ça dans dans h5p ni aucun autre outil parce que ça doit être directement imbriqué dans dans les plateformes on peut créer des événements donc là on en fait un blinded learning on crée un événement en présentiel ou en visioconférence donc la plateforme elle est vraiment là pour construire le scénario pédagogique mais les contenus des activités que vous allez créer vous n'êtes pas enfermé dans dans mais ce qu'ils qu'aiment dans une plateforme comme est ce qu'ils qu'aiment vous pouvez aller chercher des outils externes pour enrichir ceux ci et je dis que ensemble avec plusieurs partenaires on est beaucoup plus efficace que chacun de son côté parce que finalement on est service des entreprises et des apprenants bonjour eddie oui j'ai enregistré le webinaire donc on pourra on pourra vous la vous la partager bien évidemment je laisserai ma collègue caroline s'en charger est ce qu'on utilise est ce qu'on organise une communauté de pratiques et d'échanges autour de mesquels qu'est alors bien évidemment laurent c'est vraiment notre force on co construit à la fois le produit mais également les bonnes pratiques on les échanges avec nos avec nos partenaires nos clients ou nos prospects donc on est en train de construire cette communauté avec anthony c'est lui qui l'anime dans la plateforme donc si je vous montre un petit peu à la plateforme on a appelé donc lxp academy je vais aller vous montrer ça rapidement donc c'est anthony qui anime ces communautés de pratiques où il partage des nouveaux outils des articles de blocs on a qu'on a pu poster voilà un tas de choses donc voilà c'est ici welcome to my ski camp et donc c'est anthony qui a créé ce voilà cet espace il est gratuit et disponible pour tout le monde donc ravi de pouvoir vous y inscrire et vous avez des modules d'e-learning qu'on a développé sur la pédagogie digitale comment construire son premier module de formation enfin on est vraiment dans cette acculturation et on organise ce qu'on appelle des lxd donc learning experience day où on fait intervenir différents partenaires et experts la dernière fois c'était le mois dernier à paris où on a enfin dans cette motion on organisait donc la deuxième édition de la lxd sur l'expérience apprenante et donc là il y avait des experts par exemple en france la learning sphère avec jocelyne turpin eric et d'autres qui sont venus partager le retour d'expérience c'était à la fois sur du contenu à la création de contenu également sur l'aspect plutôt à organisation apprenante au sujet de pas mal de débats à l'heure actuelle et puis nous y avons présenté la vision de mais ce qui mp c'est tout ça qui constitue cette communauté où finalement on est tous dans le même bateau et tous au service des des apprenants voilà donc aucun problème pour vous partager tout ça et puis je terminerai par ça puis je répondrai à vos dernières questions pourquoi donc pourquoi est-ce que chez mesquels m on développe cette cette learning experience plateforme pourquoi est-ce qu'on se concentre et on s'acharne sur l'expérience du collaborateur mais finalement c'est parce que pour l'engager au quotidien si on enrichit son expérience apprenante avec du contenu externe mais en même temps si on aide les départements formation les organismes de formation à aller enrichir cette expérience avec du contenu externe ou en tout cas avec des outils externes c'est tout ça qui fait que c'est un mouvement global et pas chacun de son côté engager les apprenants au quotidien la même chose avec le surprendre lui permettre d'avoir la vie la plus simple possible avec un seul un seul outil un seul portail qui permet d'agréger tout ce à quoi il a accès personnaliser chaque moment d'apprentissage donc on est aussi très fort dans dans la personnalisation des sessions en fonction des groupes cibles être agile que ce soit dans la création des contenus que ce soit dans la dans la construction d'un d'un environnement de formation digitale dans les temps les outils qu'on utilise voilà le mot agilité il est bien présent et encore plus à l'heure actuelle surtout que les outils de demain n'existe pas encore et quand je vois les mêmes personnes revenir à chaque fois sur des salons e-learning à paris ou en belgique à bruxelles je me dis finalement pourquoi est-ce qu'ils reviennent chaque année alors que chaque année c'est les mêmes il y en a peut-être un ou deux nouveaux mais finalement c'est parce que comme je l'ai dit un outil c'est pas suffisant et s'ils reviennent c'est parce qu'il ya un gros manque à combler et ce gros manque à combler c'est ce côté centralisé connecter qu'on veut réaliser finalement c'est faire partie d'un écosystème un écosystème qui est évolutif donc à la plateforme on peut rajouter des intégrations sinon la partie dans la partie j'organise qui est la partie back-office et donc ici on peut aller intégrer des outils externes du type donc google youtube j'imeo my book des lindos pontoon jeniali moodle serait manqué dit du enjoy et rajouter des outils externes et ça on va l'enrichir avec le partner manager julie qui est également présente voilà donc et puis le dernier mot c'est l'aspect marque employeur enfin le dernier objectif il n'y a rien de plus décourageant que pour enfin que dans la vie d'un collaborateur de prendre l'habitude de se former sur un outil et puis au bout de cinq six ans malheureusement c'est comme ça la mobilité ça existe c'est qu'entreprise pour x et y raison on lui voit supprimer son accès à cette plateforme sur laquelle il avait l'habitude de se former pendant six ans imaginez que plusieurs scénarios il arrive dans une boîte qui n'utilise pas de plateforme par dommage ça veut dire que tout son bagage en termes d'expérience et de développement des compétences est perdu il n'y a pas cette transférabilité cette continuité si malheureusement bel et au chômage du coup cette courbe d'apprentissage elle baisse également et s'il arrive dans une entreprise qui utilise un autre outil il doit réapprendre à utiliser un nouvel environnement de formation qui n'était pas le même que le précédent et je pense qu'il ya une carte à jouer une place pour un outil qui serait le compagnon des apprenants qui permettrait de les accompagner à travers toute leur carrière qui serait en réalité leur environnement de formation personnel qu'ils pourraient porter avec ce principe de portabilité d'une entreprise à une autre d'un organisme de formation à un autre tout en gardant leur historique d'apprentissage au fil des années et c'est ce qu'on appelle le lifelong learning aujourd'hui si des entreprises veulent se distinguer également et même les organismes de formation travailler sur ce sur cet atout qui est qui est très enfin qui est très peu mis en avant le fait de dire qu'on vous met à disposition un outil qui va vous suivre à travers toutes vos carrières tout tout voilà tout le processus de formation ou autre parce que mais ce qu'il qui aime une fois que les apprenants n'ont plus accès alors qu'ils ont fini de se former dans un organisme de formation dans une entreprise mais récupère son compte avec le logo mais c'est le camp et il peut continuer à faire valoir ses attestations son historique d'apprentissage peut-être auprès d'un nouvel employeur ou d'un recruteur il peut continuer à connecter ses sources de formation favori des finalement vous avez contribué à son employabilité parce qu'il va prendre l'habitude de se former dans son espace et pas l'espace de quelqu'un d'autre voilà laurent je réponds ma question où est ce que vous trouvez le guide pour créer un module sur la plateforme je vais demander anthony qui vous envoie tout ça est ce que vous pouvez également intégrer les contenus de l'entreprise elle-même et des associés dans un parcours bien évidemment c'est cette notion de co-construction où vous amenez votre expertise et si l'entreprise veut mettre en avance ses contenus bien évidemment c'est possible et combien coûte le suivi tout au long de la vie ben c'est ce que j'ai dit nous c'est une plus value qu'on veut proposer c'est une fois que donc c'est l'entreprise organisme de formation qui paye pour former mais une fois que l'apprenant n'a plus accès à ni à l'entreprise ni à l'organisme de formation récupère gratuitement son compte voilà est ce que vous avez des questions je pense avoir tenu le timing il reste quelques minutes pour y répondre et dit est ce que vous avez des questions je vois joséphine eric michel peut-être si c'était clair ou voilà si vous avez des questions n'hésitez pas sinon on est disponible par e-mail ou sur notre site internet en tout cas on peut répondre à vos questions aussi en dehors de ce webinaire posé donc oui avec chaque apprenant peut garder son son accès c'est le principe de je me connecte je me déconnecte et finalement imaginez eric que demain vous avez un apprenant qui se forme chez deux dans son entreprise et chez vous et qui les deux donc vous et l'entreprise dise ma escape camp ce qui peut arriver est ce qu'on envisage dans le futur et c'est déjà le cas en belgique ben l'apprenant n'a qu'un espace il n'en a pas 3000 il jongle pas entre différentes interfaces il a son espace personnel ok parfait dit ben pas de pas de souci au plaisir de de prendre contact ensemble joséphine nous sont envergés les données qu'on intégrera finalement les outils ils sont partout si vous prenez une vidéo youtube que vous la mettez dans h5p que vous la mettez dans mais ce qu'ils aiment finalement si quelqu'un supprime la vidéo youtube parce que c'était pas la vôtre elle sera plus disponible dans mais ce qu'il y aura un message d'erreur comme cette vidéo n'est plus disponible si vous importez vos propres vidéos que vous avez créé dans mais ce qu'ils aiment pas ce moment là les données sont hébergées chez nous sur nos serveurs on travaille avec fimeo pour la partie hébergement des vidéos donc on a des serveurs privés chez eux et les serveurs sont hébergés en europe et pour nos clients aux états unis sur un serveur aux états unis donc on fait bien la distinction au niveau du du gdpr ou rgpd en fonction de le mot qu'on emploie voilà sinon si vous si vous intégrer un géniali c'est un texte en fait héberger sur géniali ce que fait ma est ce qu'ils aiment c'est juste vous montrent enfin afficher le géniali qui est qui hébergé chez eux à ce moment là pas de problème est dit pour fixer un rendez vous chez vous on se déplace bien volontiers alors question de laurent si je distribue en marque blanche le client voit-il masquer mais de quelle façon puis-je garder cet élément confidentiel alors c'est très simple il suffit d'aller créer un branding qui s'appelle par exemple orange on va du coup à les créer vous allez pouvoir mettre leur logo personnaliser donc le tableau de bord personnaliser le catalogue l'expéditeur d'e-mails la page de connexion avec l'url et les couleurs primaires et secondaires et ça c'est vraiment rentrer dans une expérience client qui soit la plus facile possible la plus simple pour tous les utilisateurs et donc ils ne verront jamais mais ce qui aime sauf quand ils se quand ils partent de l'entreprise ok ce que c'est bon laurent ce que je vous voulez que je réexplique la partie expérience donc c'est le côté multi branding on peut proposer des expériences visuelles différentes par par client je pense que j'avais le cas je vais rapidement si vous avez d'autres questions n'hésitez pas le temps que je retrouve mon mon espace voilà donc ici par exemple j'ai plusieurs expériences donc j'ai moi pour kevin jenny john coquille mais je peux retourner en mettre une autre par exemple si je cherche dans les utilisateurs kevin je vais pouvoir dire bon maintenant kevin il voit l'expérience le tri national et donc le logo va se changer en outil national ah ben non en fait c'est proximus à ce moment là ça se transforme en proximus voilà donc c'est cette capacité finalement d'aller personnaliser l'expérience visuelle de chaque collaborateur en fonction de d'où il vient et l'url on peut la modifier bien évidemment ça peut être ce que vous voulez avec votre nom de domaine voilà plus d'autres questions michel ce que tout était clair pour pour vous donc voilà n'hésitez pas à demander en tout cas on on a plusieurs ok pour vous ok parfait donc eddie et puis josephine si vous avez aussi d'autres questions donc comme on a dit se contacter en dehors de la plateforme enfin en tout cas du webinaire et vous proposer en tout cas vous représentez de manière plus personnalisée cette petite démo et puis vous vous donner un accès que vous puissiez tester je pense que ce côté acceptation par tout le monde d'un outil c'est hyper important à l'heure actuelle parfois c'est des opportunités business qui viennent et c'est mais je pense que quand tout le monde est d'accord sur un outil et que on voit des synergies un peu partout que ce soit dans le département talent formation ou business peut-être aussi pour former les clients on a une acceptation qui est beaucoup plus beaucoup plus grande ok super laurent je sais pas si vous avez déjà accès à la plateforme mais ainsi pas on peut vous créer un compte et et puis c'est parti anthony pourra faire le suivi de de tout ça à bas super lent génial alors voilà et ben écoutez si vous avez d'autres questions je suis à disposition anthony également n'hésitez pas à nous contacter je vous met mon email dans les commentaires je vais mettre dans le dans le chat voilà donc c'est kevin à rebasse mesquels qu'un point comme je pense que je vais finalement ici hop voilà qui est une apes qui qu'un point comme donc n'hésitez pas voilà écoutez je vous souhaite un bon appétit à tous merci de d'avoir été là et merci de rendre ce webinaire possible avec votre participation ne manquera pas de revenir vers vous avec le avec le webinaire qui a été donc enregistré voilà à très bientôt